Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière conférence de ce cycle 2023-2024 et je termine avec un philosophe que j'ai eu la chance de bien connaître, de fréquenter pendant plus de 20 ans qui nous a quitté il y a deux ans et qui est considéré aujourd'hui à juste titre comme un philosophe important du XXe et du début du XXIe siècle. Un philosophe grec. Pourquoi grec ? Eh bien je vais essayer de vous le démontrer tout au long de cette conférence. En 2002 à Nice, lors du congrès de l'Association des philosophies de langue française auquel j'ai participé, je participe régulièrement, c'est un congrès qui réunit tous les philosophes de langue française de la planète, Marcel Conch a prononcé une superbe conférence que j'ai encore dans les oreilles tant elle m'a marquée. Il m'arrive de penser que cette conférence, prononcée il y a plus de 20 ans, en 2002, est en un sens son testament philosophique, même s'il a écrit, entre temps, d'autres choses. Cette conférence avait pour titre « La raison philosophique vers son avenir grec ». Elle est publiée dans ce recueil des annales de ce colonne. Alors pour commencer, laissez-moi vous lire les quelques lignes par lesquelles il a conclu cette conférence. Je commence par la conclusion, mais vous allez voir tout de suite pourquoi. Je cite cette très belle phrase de conclusion qu'il avait beaucoup marquée à l'époque. On se connaissait peu à l'époque, c'était le début de notre relation. « La nature, avec un grand N, ne cesse pas d'être. Elle est ce qui demeure. Je cesserai d'être. Mais qu'il soit vrai que j'ai été, cela demeurera toujours. Car ayant vécu, et à mon âge, il lui restait 20 ans à vivre, mais il l'ignorait. À mon âge, on peut considérer qu'on a la vie derrière soi. Par la même, je fais échec à la mort. Je l'ai piégée. » Vous voyez toute l'ironie de Marcel Comte. « Désormais, la mort viendra trop tard. Ma vie a été, et ayant été, elle est pour l'éternité. Elle est pour l'éternité, reprend-il. Qu'en est-il de cet être ? Ici, je vois poindre tout un essaim de questions. Je m'arrête, car je n'ai pas encore une ruche pour recueillir cet essaim. » Superbe formule. Alors, mon propos n'est pas de prouver en quoi la philosophie est en chemin vers son avenir grec. Je vous renvoie pour cela à ce recueil et à cette conférence que vous pouvez lire, bien entendu. Mais ce n'est pas tout à fait mon propos d'aujourd'hui. Mon objectif, c'est de démontrer en quoi Marcel Comte lui-même a été, est et restera un philosophe grec. Qu'il est, dans la seconde moitié du XXe siècle et dans les premières décennies du XXIe, l'héritier d'Homère, sur lequel il a écrit, l'héritier de ceux qu'il appelait les anté-socratiques. Il a refusé catégoriquement qu'on parle de pré-socratiques. Il était pré, ça fait primitif, non, anté-socratiques, ils sont venus avant Socrate, tout simplement. Donc, il est le fidèle disciple d'Anaximandre, d'Héraclite, de Parménide, de Piron, de ces immenses philosophes qui se sont succédés mystérieusement sur le sol grec. Il faut dire que presque toute la philosophie a surgi à ce moment-là. Alors, je voudrais, pour commencer, vous faire profiter de ma relation avec lui pour évoquer donc ma longue amitié avec Marcel Conch et ce qu'elle m'a apporté. Marcel Conch m'a accordé le privilège de me recevoir à son domicile, de dialoguer avec lui des après-midi entiers. Ce privilège, au début, je le dois à Jean-Claude Grosse, qui était le directeur du Théâtre des Comunies au Réveste. On avait organisé ensemble un petit colloque sur Marcel Conch et il m'a conduit chez Marcel Conch à Tréfort, dans l'île. Et voilà la photo de l'époque. Donc, au début des années 2000, on était plus jeunes tous les deux, moi et lui, au début des années 2000, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au domicile de Marcel Conch, dans sa demeure de Tréfort, sa demeure natale, dans ce village de l'Inde, pas natale d'orment, non, je dis des bêtises, dans sa maison de Tréfort, où il a vécu une longue partie de sa vie, située à une quinzaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. C'est la demeure dans laquelle il résidait, alors, la plus grande partie de l'année. Il nous a fait d'immenses privilèges de nous consacrer un peu de son temps. Il nous a autorisés à filmer et à enregistrer nos conversations. Jean-Claude Grosse possède ces précieux enregistrements. Et grâce à ces moments exceptionnels, j'ai pu pénétrer mieux que par la seule lecture de ses œuvres, la richesse d'une pensée dont l'avenir retiendra sans doute qu'elle est l'une des plus fécondes pensées du XXe siècle. C'est à l'occasion d'une de ces rencontres que Marcel Conch me fit l'honneur de me demander une préface. Moi, le petit grand Marlowe, j'ai préfacé le grand Marcel Conch. Je ne m'en remets toujours pas. Il m'a demandé de préfacer ses écrits sur Heidegger, deux conférences sur Heidegger, qui avaient été rééditées en 2004 par les Cahiers de l'Egaré. C'est la maison d'édition de Jean-Claude Grosse, au reveste, sous le titre Heidegger par Grotan. Et donc, j'ai eu le bonheur d'écrire cette préface. Et donc, je suis associé ainsi pour l'éternité au nom de Marcel Conch grâce à cette préface. Quelques années plus tard, et ça a défrayé la chronique, en 2007, il avait alors 85 ans, il abandonne tout. Il abandonne son domicile. Il abandonne sa riche bibliothèque de Tréfort. Il abandonne sa famille, ses relations, pour rejoindre la jeune Émilie, en Corse. Émilie lui avait écrit et lui avait dit, il avait correspondu, quelques années, il avait dit, vous m'apprendrez le grec, moi je vous en prendrai le sanscrit, parce qu'elle est très féru de littérature et de culture orientale. Et puis, de fil en aiguille, c'est amouraché, comme on peut l'être à 85 ans, de la jeune Émilie. Et donc, il a tout abandonné. Ça a fait les échos, évidemment, de la presse. Vous voyez tous ces articles, Nouvelle Ops, Le Point, etc. Bon, toute la presse s'est emparée de cet épisode original. Donc, il a rejoint la jeune Émilie, en Corse. Elle cultivait des oliviers, dans la plaine orientale. Il s'est installé à quelques centaines de mètres de son exploitation. Et il a été assez vite déçu, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc, il a mis dans sa petite voiture tout ce qu'elle pouvait contenir, une partie de ses ouvrages, une toute petite partie de ses livres, quelques vêtements, et il a pris le bateau pour la Corse. Et c'est en Corse, précisément, que je l'ai rencontré après nos rencontres à Tréfort. J'ai eu le bonheur de l'interviewer au théâtre de Bastia, sur le thème du temps. Cette photo est prise à l'intérieur du théâtre de Bastia, lors d'une journée philosophique organisée par l'un de mes amis, Bastia. Et donc, c'est un très beau souvenir que j'ai, que ce dialogue avec Marcel Conch. Mais très vite, déçu par Émilie, dont il attendait simplement, non pas un amour déchaîné, à 85 ans quand même, mais il attendait l'attention qu'elle lui avait promise. Il attendait qu'elle lui accorde un peu de son temps. Et très vite, il a compris qu'en fait, Émilie n'était pas du tout intéressée par passer beaucoup de temps avec Marcel Conch. Donc, deux ans après, il s'aperçoit de son erreur. Il quitte la Corse pour se réinstaller, non pas à Tréfort, mais en Corrèze, à Altillac, dans la maison voisine de la maison de son enfance. Je reviendrai sur Altillac dans quelques instants. Et donc, c'est à Altillac que je lui ai rendu visite à trois reprises, entre 2009 et 2015, et que notre amitié s'est consolidée. Vous avez ici la photo du petit restaurant de Beaulieu-sur-Bordonne où je l'invitais à déjeuner quand je l'ai rencontré, puis on reprenait nos conversations philosophiques l'après-midi. Ce sont évidemment de merveilleux souvenirs. Alors, j'arrête là les descriptions de nos relations amicales pour aborder la vie et l'œuvre de Marcel Conch. Marcel Conch est né le 27 mars 1922, donc à Altillac, en Corrèze, dans une famille de petits cultivateurs. en raison de ses origines sociales très modestes, il a fréquenté le cours complémentaire de Beaulieu-sur-Bordonne. Et là, il m'a emmené voir ce bâtiment. Chaque fois que je lui ai rendu visite, on faisait un pèlerinage sur tous les lieux de son enfance. C'était très émouvant. Je vous remonterai une image à la fin de la conférence. Donc, il fréquente ce cours complémentaire. Il est remarqué par ses instituteurs, ce qui l'amène à l'école normale de Tulle. Il m'a emmené là aussi. Puis, au lycée de cette ville où il obtient le baccalauréat. Le pouvoir de Vichy, à l'époque, considérait qu'il était dangereux de laisser les futurs instituteurs uniquement entre les mains des professeurs d'école normale. Il était bon qu'il fréquente le lycée pour leur ouvrir l'esprit. Et donc, il a passé son baccalauréat à Tulle. Et il a démarré sa carrière comme instituteur. Il a gardé de l'instituteur sa petite écriture. Moi, je garde toutes les lettres, évidemment, tous les textes de Marcel Comte. Une petite écriture absolument magnifique avec plein des déliés comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et donc, il démarre comme instituteur. Mais au bout de 2-3 ans, il fait le choix de rejoindre, alors qu'il n'a aucun moyen, financier, il rejoint la faculté des lettres de Paris, la Sorbonne. Et il obtient l'agrégation de philosophie. Alors, sa carrière, ensuite, elle est très aisée à résumer. Trois lycées où il enseigne la philosophie dans les classes terminales. Cherbourg, Évreux, Versailles. Puis, un poste d'assistant de philosophie à la faculté des lettres de Lille sous la direction d'Éric Weill, qui fut mon professeur à Nice. Donc, vous voyez, j'étais un peu destiné à rencontrer Marcel Comte. Quand j'ai connu Éric Weill à Nice, j'ignorais tout de Marcel Comte. Donc, il a été l'assistant d'Éric Weill à Lille. Et puis, enfin, une chaire de philosophie en Sorbonne où il a prodiqué son enseignement pendant 20 ans de 1969 à 1988. Il a laissé de grands souvenirs à ses anciens étudiants. Et Marcel Comte nous a quittés le 27 février 2022 à Tréfort, exactement un mois avant son centième anniversaire. Il a raté son centième anniversaire. Un mois pile avant son centième anniversaire. Il a quitté ce monde. Alors, sa bibliographie maintenant, parce que c'est ça qui est quand même le plus important, se divise en trois ensembles très nettement délimités. D'abord, une quinzaine d'ouvrages consacrés à des philosophes grecs pour la plupart, mais pas seulement. J'y reviendrai. Souvent retraduits par ses soins. C'était un remarquable héléniste. Il a retraduit tous les textes grecs qu'il a commentés. Ensuite, un second ensemble, quelques livres peu nombreux, où il expose sa propre philosophie. Ils sont très peu nombreux, ces livres, et ils sont d'autant plus précieux. Et puis enfin, un troisième groupe d'ouvrages de publications proche de l'autobiographie intellectuelle, et c'est très original, et j'y reviendrai bien entendu. Alors, concernant le premier ensemble, les écrits sur d'autres philosophes, les écrits, qu'on pourrait appeler d'historiens de la philosophie, on peut retenir que c'est en 1964, à l'âge de 42 ans, donc, il avait déjà bien avancé dans sa carrière philosophique, c'est donc à l'âge de 42 ans qu'il lit pour la première fois quelqu'un dont on ose dire parfois que c'est pas vraiment un philosophe, mais vous avez les plus grands philosophes, on nous répète que ce sont pas vraiment des philosophes. Montaigne, c'est peut-être pas tout à fait un philosophe, Pascal ou Pascal, c'est pas tout à fait un philosophe, Rousseau ou Rousseau, alors que ce sont quand on doute les plus grands des plus grands. Bien, je referme la parenthèse. Donc, il lit pour la première fois de sa vie Montaigne, et il va publier Montaigne ou la conscience heureuse aux éditions Seger, son premier ouvrage d'histoire de la philosophie, mais il est mécontent de Seger, ça se passe très mal avec les éditions Seger, c'est donc qu'il va créer les éditions de Méga, pour beaucoup de courage, et de courage financier en particulier, pour créer sa propre maison d'édition. Donc, à 43, 44 ans, il crée sa propre maison d'édition, qu'il appelle les éditions de Méga, vous avez le Montaigne ici, donc réédité aux éditions de Méga, et donc il va inaugurer cette maison d'édition en publiant en 1973 son livre, un livre très important, dont je reparlerai tout à l'heure, Piron ou l'apparence. Piron, c'est le père du scepticisme, nous y reviendrons. Les presses universitaires de France, les PUF, qui sont avec Vrain le grand éditeur philosophique en France, rééditent à partir de 1986 les titres, tous les titres qui avaient été d'abord publiés aux éditions de Méga, parce que, évidemment, les éditions de Méga, c'est une toute petite maison d'édition qui n'avait pas des moyens de diffusion, et donc les livres de Marcel Conch passaient un peu inaperçus. Donc les PUF reprennent les livres de Marcel Conch et cette fois, ils sont largement diffusés. Et donc, il va, les PUF vont réédisser ses livres sur Homer, sur Héraclite, sur Épicure, sur Lucrèce, qui sont des ouvrages de référence aujourd'hui pour tous ceux qui étudient la philosophie grecque. un point original, en 2002, il a traduit et commenté le Tao Te Ching de Lao Tzu. Deux ans auparavant, il avait décidé d'apprendre les idéogrammes chinois pour retraduire. Le Tao Te Ching, il pensait qu'il était très mal traduit. Donc il se lance dans l'étude des idéogrammes chinois. Il apprend les idéogrammes chinois et c'est là qu'il est entré un peu en correspondance avec Émilie. Et donc, pour ne pas être prisonnier des anciennes traductions, il apprend les idéogrammes, il propose sa propre traduction et son commentaire du Tao Te Ching de Lao Tzu. Apprendre les idéogrammes à l'âge de 80 ans n'est pas banal. Je ne décourageais aucun d'entre vous, mais ce n'est pas très banal. Et en dit long sur le personnage Marcel Pange. Pour ce qui est du second ensemble, les livres dans lesquels il expose sa propre philosophie, sa métaphysique. On retiendra La mort et la pensée que j'ai mis au centre en 1973, un livre sans doute très important, Présence de la nature, très très beau livre, en 2001, Le sens de la philosophie, en 2003, et ce qui est peut-être son opus majeur, le livre qui exprime le mieux sa propre philosophie, mais qui est composé de petits chapitres, parce que Marcel Pange n'est pas un penseur systématique pour mille raisons que nous verrons tout à l'heure, il se réclame du scepticisme. Et donc, il publie Orientation philosophique qui avait été publiée aux éditions de Méga en 1974 et rééditée ensuite aux presses universitaires de France. Le troisième ensemble est inauguré en 1992 avec Vivre et Philosophé, qui est tout à fait intéressant. Il répond à une philosophe italienne, c'est un livre d'interview, et donc, ce second ensemble comprend des ouvrages qui évoquent avec une étonnante transparence sa vie, son itinéraire, de façon très étonnante de la part d'un philosophe. Donc, on a Ma vie antérieure, en 1998, et il y aura d'autres livres. Il y a Confession d'un philosophe, qui est un livre très éclairant, dans Confession d'un philosophe, publié en 2003, il répond aux questions du plus célèbre de ses étudiants, j'ai presque envie de dire malheureusement plus célèbre que lui, André Comte-Sponville, dont vous avez tous entendu le nom. André Comte-Sponville a gardé une immense admiration pour Marcel Conch, il a participé au recueil que nous avons publié sur Marcel Conch après sa disparition. Et puis, Philosophé à l'infini, qui est un livre extrêmement intéressant, Philosophé à l'infini est un livre dans lequel il passe en revue les philosophes majeurs avec lesquels il est en dialogue depuis toujours. Et puis, il y a quelques ouvrages dans lesquels il raconte son épisode amoureux à l'âge de 85 ans avec Émilie, qu'il avait rejoint en Corse, comme je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que la philosophie pour Marcel Conch ? On va commencer par là, à pénétrer l'œuvre de Marcel Conch. En janvier 2005, il publie, je viens de le citer il y a quelques instants, Philosophé à l'infini. Très, très beau livre. Livre majeur, même. Dans lequel il passe en revue les philosophes avec lesquels il est depuis toujours en dialogue, avec lesquels il échange au fond, par-delà les siècles et les millénaires. Alors, je voudrais vous lire les premières lignes du chapitre 1 qui s'intitulent Flashback. Vous voyez, le vocabulaire de Marcel Conch n'est pas le vocabulaire d'un vieillard, un peu le langage cinématographe. Flashback. Vous allez voir ces quelques lignes, elles sont, je crois, essentielles. C'est peut-être une des meilleures façons d'entrer dans la vision de Marcel Conch. C'est tout, tout début, donc, du chapitre 1. Lorsque je travaillais dans la ferme de mon père, donc en Corrèze, au milieu des champs, des prés, des vignes, j'étais environné par l'infini, mais je ne m'en rendais pas compte et cette notion même m'était étrangère. Mon esprit était fixé sur le travail du jour. Aujourd'hui seulement, je mesure combien il s'est aliéné, s'obstinant dans la préoccupation exclusive du contingent et du fini, alors que, de par sa vocation naturelle, il eût dû, je crois, se perdre dans la méditation de l'infini. Je fus écolier, élève, puis étudiant. Mon esprit en soit ouvert à l'immensité du constamment se limiter à des objets restreints, se resserrer dans des soucis bornés. Les hommes passent leur vie à des travaux, des occupations, des fonctions, des rôles qui eussent pu être autres et qu'ils ont choisis ou que parfois l'on a choisi pour eux sous l'effet de quelques besoins, traditions, influences ou hasards. Qu'il est difficile ensuite de retrouver sous l'homme de telle ou telle particularité, l'homme universel. Je vous invite à relire ce texte et le livre en entier qui est peut-être la meilleure entrée dans la pensée, la vision de Marcel Conch. Alors, au titre de la conférence, vous fait entendre que Marcel Conch est un philosophe grec. Qu'est-ce qui m'autorise à considérer Marcel Conch comme peut-être le dernier philosophe grec ? C'est ce que je vais essayer de montrer, peut-être, si je réussis, ma performance de démontrer maintenant. Pourquoi est-il un philosophe grec ? Il est d'abord un philosophe grec, c'est ma première réponse, parce que sa philosophie part de l'incontestable comme l'ont fait les premiers penseurs grecs. Qu'est-ce qui est incontestable ? Autrement dit, qu'est-ce qui est universel ? Les deux termes sont presque équivalents. Ce ne peut être la religion, puisque tous les humains n'ont pas les mêmes croyances. Donc, ça ne peut pas être la religion, l'incontestable et l'universel. Nous ne partageons pas les mêmes croyances. Ce ne peut être Dieu, puisque nombre d'humains, depuis la modernité en particulier, ne croient pas en Dieu. Ce ne peut être l'au-delà, puisque quantité d'humains ont renoncé à ce que Nietzsche appelait les arrière-membres au 19e siècle. Alors, quelle est l'expérience qu'ont en commun tous les humains, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, quelle que soit la culture à laquelle ils appartiennent, quelles que soient les croyances qui les distinguent, eh bien, pour Marcel Conch, il y a en tout et pour tout deux faits incontestables, la mort et l'infinité de la nature. Ce sont les deux seuls faits incontestables. La mort, pour commencer, c'est en lisant mon thème qu'il a eu cette hypothèse. nul ne peut douter du fait de la mort dont la signification demeure scientifiquement insolue. Or, pour la philosophie classique, l'incompréhensible ne pouvait exister, ne pouvait être que le produit d'une erreur de jugement. Si on est devant l'incompréhensible, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour comprendre. Pour Conch, au contraire, la philosophie doit s'incliner devant le caractère incompréhensible de la mort. C'est sa première tâche d'une certaine manière. Elle doit méditer à partir de ce fait, comme l'ont fait Montaigne, Pascal et le petit nombre de ceux que Marcel Conch considère comme les plus grands. Et c'est ce qui est développé dans la mort et la pensée que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième élément, incontestable, deuxième fait universel, l'infinité de la nature, la nature avec un grand N et la double temporalité de l'humain. Je m'explique. L'homme est immergé au sein de la nature et de la nature infinie. Il est conscient qu'il est entouré de quelque chose d'immense, plus qu'immense, et seul le mot infini correspond à cette réalité. Le temps infini en particulier, ce temps infini qui rend tragique notre existence éphémère, ce temps qui entraîne une dépossession, de tout à ce à quoi on se rattache. Le temps en nous, écrit Marcel Conch, dans le temps et destin, plus intime à nous que nous-mêmes est ce qui fait que nous sommes sans cesse dépossédés de nous-mêmes, dépossédés, par une opération impersonnelle qui n'est pas nôtre et qui se fait sans nous. Nous sommes en permanence dépossédés par le temps de tout ce que nous avions naïvement cru possédé, durablement. Nier la réalité de ce temps infini comme l'ont tenté quelques philosophes relève du mensonge, de la fable. Mais ce temps infini qui nous dépossède n'anéantit pas pour autant notre être. Et je renvoie à la phrase initiale que j'ai citée tout à l'heure, au tout début de ma conférence. Il y a bien un être de l'homme, un être de l'homme qui s'inscrit dans une autre temporalité que celle de la nature. Il y a un temps humain au sein duquel l'homme construit sa vie, son existence. Contrairement à l'animal qui est ce qu'il est, qui est tout ce qu'il est dès sa venue au monde, l'homme a à devenir ce qu'il est. Et il peut très bien ne pas le devenir. Peut-être à ce même ce qui advient à la plupart des humains, ne pas devenir ce que l'on est. L'être de l'homme est différent de l'être de toutes les autres choses que nous connaissons. L'être de l'homme est un devenir de liberté qui s'inscrit entre la naissance et la mort. C'est un devenir actif par lequel chacun d'entre nous a à devenir cause de soi, cause assuie, c'est la fameuse expression de la théologie médiévale, formule que les derniers écrits de Marcel Conch répètent un à sa voix. Donc, nous avons d'un côté le fait incontestable de la mort et du temps dans lequel cette mort s'inscrit qui rend ridicule d'une certaine manière dans nos existences éphémères et de l'autre la nature. Alors, il faut faire très attention quand on prononce ce mot nature qui est le source de bien des contresens. La nature n'est ni l'univers ni le monde. Marcel Conch distingue avec beaucoup de soin, avec beaucoup de rigueur les trois concepts de nature, d'univers et de monde. La nature, j'y reviendrai largement, c'est l'infini englobant, comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure. Dans la riche interview accordée à la revue Synapse que je citerai tout à l'heure, qui est une revue médicale, Marcel Conch qualifie la nature de champ infini d'initiative. Champ infini d'initiative. On a un champ infini autour de nous dans lequel surgissent sans arrêt des réalités qui retombent ensuite dans le néant. C'est ça, cette expérience de la nature que font tous les hommes de toutes les cultures et depuis tous les temps. l'univers c'est tout autre chose. L'univers c'est une structure théorique, un concept forgé par la science, par l'astronomie, l'astrophysique, les sciences de la nature. Les sciences de la nature croient naïvement saisir le tout de la réalité. Quand elles disent univers, elles pensent qu'elles saisissent le tout de la réalité. Mais c'est un pur fantasme. suivant les conséquences de la métaphysique de l'apparence dont je parlerai tout à l'heure, l'univers n'est qu'un regard sur la totalité, un regard particulier, le regard des modernes depuis 3 ou 4 siècles auquel succèderont d'autres regards. C'est un regard particulier, ça n'est pas la totalité. C'est un regard historique auquel succèderont d'autres regards dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Le monde, le monde enfin, le monde c'est, je cite Marcel Conch, le visage de la nature. C'est le visage que dessinent chacune des espèces vivantes. C'est le monde environnant. Un clin d'œil à le fondateur de l'éthologie qui s'appelait Von Huxhul, le Humvet, le monde environnant. Chaque animal vit dans une sorte de bulle qui lui est propre, il a son monde, il a ses sensations, il y a des choses qui existent pour lui, et qui n'existent pas pour l'espèce voisine. Donc, l'éthologie a développé ce thème de l'environnement et Marcel Conch est redevable à ces chercheurs de l'environnement. Je le cite. Il est évident qu'il y a des mondes innombrables. Je cite l'ouvrage majeur que je signalais tout à l'heure. Il est évident qu'il y a des mondes innombrables. Notre monde humain, le monde de l'abeille, le monde de la mouche, du grillon, du crapaud, tous ces êtres vivent dans leur monde, c'est-à-dire structure autour d'eux un monde. Et ces mondes ont une caractéristique, ces mondes innombrables, ils sont impénétrables l'un à l'autre. Nous devons accepter de n'avoir aucun accès au monde de la mouche. Malgré un film fantastique et bien connu, nous n'avons aucun accès au monde de l'un. Mais les deux concepts de nature d'un côté de monde de l'autre ouvrent la voie à deux méditations très différentes. Marcel Conch considère, je le répète, que le concept de nature c'est le plus universel qui soit avec la notion de monde. Et qu'au-delà des différences de culture, des différences de religion, la présence de la nature, c'est le titre d'un de ses beaux livres, c'est bien l'expérience universelle de l'humanité depuis la plus lointaine préhistoire. En nous exhortant à rejoindre le sol grec, Marcel Conch met son espérance dans une philosophie qu'on pourrait appeler œcuménique, pardon, universelle, transculturelle, qui pourrait rassembler les humains par-delà les clivages des civilisations. Les menaces écologiques que nous subissons pourraient paradoxalement avoir le mérite de nous conduire dans cette direction indiquée par Marcel Conch, même si tout aujourd'hui semble plutôt nous pousser dans la direction inverse, c'est cette période difficile que nous vivons, tout semble nous pousser vers une guerre des civilisations, alors que les menaces écologiques devraient au contraire nous pousser vers une union de cette pauvre humanité sur une planète en voie de destruction. Deuxième réponse que je ferai, pourquoi Marcel Conch est-il pour moi un philosophe grec ? Il est grec parce que sa philosophie est problématique. Il n'y a pas de vérité en philosophie, il n'y a pas de preuve en philosophie. Chacun le perçoit, chacun le pressent, sans toujours tirer toutes les conséquences de ce caractère essentiel de la philosophie. Il y a des preuves et des vérités en mathématiques, pas en philosophie. De ce fait, on ne peut considérer sans restriction comme philosophe tous ceux qui ont construit leur édifice autour d'une croyance. C'est incompatible avec l'idée même de philosophie, en particulier d'une croyance religieuse, non soumise à l'examen critique. Marcel Conch a redonné tout son souffle, en même temps sa rigueur à la notion de scepticisme. J'y reviendrai largement tout à l'heure. Est-il pourtant un relativiste ? Sans doute pas. L'attitude relativiste conduit à se désintéresser des conceptions qui nous sont étrangères. Si tout se vaut, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à une conception qui ne vaut pas plus ni mieux ni moins que la mienne. Le relativiste considère, alors que le relativiste se désintéresse des conceptions différentes des siennes, Marcel Conch considère que l'acceptation de nos particularités est un gage de paix, de respect. C'est la seule garantie d'un véritable universalisme. C'est donc plutôt d'une conception que j'appellerais pluraliste à laquelle se voue Marcel Conch. C'est plutôt de pluralisme qu'il faudrait parler à propos de sa philosophie. Souvent plus radical dans ses propos lorsqu'il répond à une interview comme la plupart des philosophes que dans ses œuvres publiées où on est prudent dans des formules qu'on emploie. Marcel Conch dit par exemple en novembre 2003 dans le numéro 199 de la revue médicale Synapse que j'ai déjà cité tout à l'heure. Il prononce cette phrase que je vous me permettrai de qualifier de culotté. Vous allez vite comprendre pourquoi. Évidemment, cela peut vous paraître un peu audacieux de dire que Descartes, Kant, Hegel n'ont pas compris la nature de la philosophie. mais c'est quand même indiscutable. Ce n'étaient que des théologiens. Il va fort. Je comprends pourquoi tout le monde n'a pas été l'ami de Marcel Conch. Parce qu'il refuse le point de départ théologique de Descartes, de Kant ou de Hegel. Marcel Conch est un penseur grec qui revient aux sources à religieuses de la philosophie. Troisième réponse que je ferai. En quoi est-il grec ? Il est grec parce que sa philosophie est sceptique. C'est Montaigne, je l'ai dit au début de mon propos, qu'il a délivré de Descartes. C'est l'expression qu'il a utilisé. Montaigne auquel il a consacré son premier livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Il appartient au scepticisme et Marcel Conch a compris cela en lisant Montaigne de ne jamais se figer. Il appartient au scepticisme d'être sceptique à l'égard de lui-même. Le scepticisme n'est pas celui qui dit je ne sais rien et dit que sais-je à la manière de Montaigne. Montaigne après la crise sceptique de 1576 rejambent contre ce scepticisme en ce qu'il avait d'universel. Il en découvre les limites, les bornes. Il découvre qu'il y a des choses dont on ne peut pas douter. Ce sont les valeurs morales. C'est l'honnêteté, la véracité, c'est la bonté. Donc le scepticisme a des limites que Montaigne a découvert et que Marcel Conch retrouve à son tour. Je cite le sens de la philosophie dont j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre important. Il y a toujours à s'interroger, à examiner. La philosophie est cela, rechercher la vérité toujours, quoique ne la trouvant jamais. L'esprit du scepticisme ne fait qu'un avec l'esprit de la philosophie. La philosophie est sceptique dans son essence même. Scepticisme et philosophie ne font qu'un. C'est pourquoi il n'y a pas de fin de la philosophie. La philosophie ne connaît pas l'arrêt. Citation de Montaigne, « J'ai pris une route par laquelle j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde. » dit Montaigne. Le dogmatique est le philosophe qui s'arrête sur une vérité. « La vérité est au fond du puits, » dit Démocrite. « Oui, de point, un puits sans fond. » Mais c'est ensuite Piron, plus que Montaigne, qui l'a conduit au scepticisme, qu'il a remarquablement exploré et peut-être même pourrait-on dire élucité. Quatrième réponse. Marcel Conch est grec parce que sa philosophie est une philosophie tragique. Et ça va m'amener à définir un petit peu rapidement, malheureusement, le tragique. S'il est permis de voir dans le théâtre tragique un signe de la dominance de cette pensée tragique à un moment donné de l'histoire, on constatera que le tragique s'est bien davantage développé dans des périodes dynamiques, puissantes, que dans des périodes de déclin. dans les moments de force que dans les moments de faiblesse. Le théâtre grec éclot dans la Grèce du cinquième siècle qu'on a appelé l'Athènes de Périclès, qu'on a appelé le siècle de Périclès alors que ça a duré trente ans. Mais il s'est passé tellement de choses qu'on dit le siècle de Périclès. Donc ce théâtre tragique s'est développé au moment où Athènes était florissante et dominait le bassin méditerranéen. Deux millénaires plus tard, la tragédie renaît en France, au cœur du XVIIe siècle français, Racine, Corneille et quelques autres, dont tout nous porte à croire qu'il fut bien le grand siècle, comme le disent les historiens, celui où la nation française a manifesté le plus brillamment sa puissance et son génie créateur, pardonnez-moi d'utiliser des formules choquantes aux yeux de certains aujourd'hui. Peut-on rendre raison de cette anomalie apparente ? Comment se fait-il que le tragique surgit dans des périodes de puissance et non pas de déclin ? On assimile un peu tragique à dépression. C'est tout le contraire. Nietzsche, et c'est pour ça que je mets son merveilleux visage sur l'écran, Nietzsche s'est attelé dès ses premières recherches à élaborer une réponse, une réponse argumentée à cette interrogation. Aucun des spécialistes de l'Antiquité, avant lui, n'avait posé cette question liminaire dont toute la première philosophie nietzschéenne va découler. Comment les Grecs, voilà la question, je la formule pour Nietzsche en quelque sorte, comment les Grecs, amoureux de la vie, persuadés qu'ils vivaient au sein d'un cosmos, d'une beauté et d'une perfection sans pareil ? Comment ce peuple positif par excellence, comme dirait nos psys aujourd'hui, comment ces citoyens d'Athènes ont-ils pu pendant des décennies se rendre au théâtre pour voir se dérouler devant leurs yeux des scénarios aussi tragiques, cette fois au sens banal du terme, que celui d'Oedipe ? Oedipe qui croit furent son destin, qu'il croise sur le chemin son père, il ne sait pas que c'est son père, il les égouille et il arrive au village et c'est le grand héros parce qu'il a débarrassé du montre et il épouse une femme qui est sa mère, il ne sait pas que c'est sa mère, il se crève les yeux, il part SDF sur les routes, enfin, on a des larmes qui coulent. Qu'est-ce que les Grecs allaient faire au théâtre pour voir ces histoires épouvantables ? Même nos séries actuelles n'osent pas décrire des choses aussi monstrueuses. Ne fallait-il pas être quelque peu masochiste pour se rassembler aussi régulièrement dans des lieux de spectacle pour assister à la mise en pièce de héros broyés par le destin ? Comment ce peuple grec a teigné en particulier dont la morale est résumée une fois pour toutes dans les paroles d'Homère qui met dans la bouche de son personnage, c'est dans l'Iliade, me semble-t-il, qu'il préférerait revenir sur terre comme gardien de vaches plutôt que d'être le prince du royaume des morts ? J'en relis cette phrase dans les capitales. Il préférerait revenir sur terre gardien de vaches plutôt que d'être le prince du royaume des morts. Comment ce peuple grec a-t-il pu se complaire dans le spectacle affligeant de la tragédie humaine ? Tous devraient reconnaître à Nietzsche, même si on n'aime pas Nietzsche, on a le droit qu'on n'aime pas à Nietzsche, mais tous devraient lui reconnaître, jusque-là, je suis totalement intransigeant, vous devez reconnaître, vous devez reconnaître que Nietzsche a eu l'immense mérite de poser cette question majeure que personne n'avait posée avant. En réalité, et il le fait en particulier dans son premier livre, la naissance de la tragédie. Le grec du 5e siècle allait retirer du spectacle tragique une leçon de courage, une leçon d'énergie. Pendant que sur la scène, des personnages bien identifiés sont déchirés par le destin, broyés, le cœur tragique, au fond de la scène, chante. Nietzsche redécouvre que le cœur tragique ne parlait pas. Évidemment, si vous lisez Sophocle dans la pléiade, vous n'avez pas la partition. Vous ne savez pas que le cœur chantait. Mais oui, le cœur chantait. C'était de la comédie musicale. Le cœur chantait. Donc, seconde découverte majeure de Nietzsche, Dionysos, qui est la source de l'énergie. On sait que les fêtes en honneur de Dionysos sont à l'origine de la tragédie grecque. Dionysos, donc, s'exprime par les chants du cœur. Dionysos, c'est le dieu du printemps, c'est le dieu de l'ivresse, c'est le dieu de la nature dans son éternelle puissance. Dionysos, c'est le cœur tragique dont tout émerge et où tout retourne. Pendant que des individus, donc, sur la scène, attachés à leur spécificité se déchirent, la puissance dionysiaque rappelle au spectateur qu'elle sera toujours vainqueur. Et cette victoire inéluctable de la puissance dionysiaque comporte un visage dynamique et j'ai presque envie de dire, aussi étrange que ça apparaît, c'est un visage euphorisant. Pourquoi euphorisant ? Parce que le cœur me fait comprendre qu'éternellement la vie renaîtra. Éternellement, l'ordre émergera du chaos. Donc, cette union d'Apollon et de Dionysos, pour employer le jargon de Nietzsche, dont le théâtre tragique est un microcosme, dévoile ce que le peuple grec a su accomplir mieux que tout autre, la synthèse de l'ordre et du chaos de l'instant et de l'éternité de l'individu et de l'espèce. On ne s'étonnera donc pas de découvrir chez Marcel Conch, ce grec des temps modernes, le développement de cette pensée tragique à laquelle Nietzsche nous a initiés. Il est difficile d'enfermer, Marcel Conch, vous l'avez déjà compris, dans les limites d'une étiquette, ce grec égaré à l'autre époque, il nous apparaît aujourd'hui comme le penseur tragique par excellence. Il a revendiqué cette étiquette en cautionnant un très beau travail produit par une jeune philosophe espagnole, j'ai dit tout à l'heure à quelques-unes d'entre vous avant le début de la conférence qu'il aimait beaucoup s'entourer de jeunes femmes, en tout bien tout honneur. Donc, ce livre est traduit par une jeune philosophe espagnole, Pilar Sanchez, Orozco, dont le titre c'est Actualité d'une sagesse tragique. Il a cautionné cet ouvrage, c'est le seul ouvrage sur sa propre philosophie qu'il a cautionné. Cet ouvrage, et j'y suis d'autant plus attaché, il a été traduit par deux de mes étudiantes de Cagnes, du lycée du Mondeurville, elles sont nommées sur la couverture, Marilyn Vidal et Fanny Klein. Elles ont donc traduit en français ce livre de Pilar Sanchez Orozco. Alors, demandons en premier lieu à Marcel Conch quelle est sa conception du trajet. On peut trouver de multiples occurrences de cette définition dans ses écrits. La plus belle définition me semble être celle la plus ramassée de ces définitions qu'on trouve dans Orientation philosophique dont j'ai déjà dit que c'est sans doute son livre majeur. Je cite « Une pensée véritablement tragique est celle pour laquelle ce qui a le plus de valeur est aussi ce qui est de façon inéluctable voué à périr. » Voilà ce qu'est la pensée tragique. Ce qui vaut le plus périr le premier en quelque sorte. Et on a là un petit clin d'œil à la plus ancienne phrase que nous possédons de la philosophie grecque qui est la phrase d'Anaximambre sur laquelle Heidegger et c'est une des raisons pour lesquelles Marcel Conch s'intéressait à Heidegger a écrit un très beau texte qui s'appelle « La parole d'Anaximambre ». Je cite de mémoire c'est un seul fragment d'Anaximambre parvenu jusqu'à nous qui dit « Les créatures sont punies éternellement quelle que soit leur qualité les bons et les méchants disparaissent de façon équivalente la nature ne privilégie pas le génie par rapport à l'abruti elle fait au country elle broie toutes ces créatures. Toute définition a ses limites bien sûr. Ce qui manque dans cette définition même si elle est très pertinente c'est la face positive du tragique. La première œuvre de Marcel Conch nous l'avons dit porte sur Montaigne et je cite quelques lignes de ce livre sur Montaigne « Le bonheur de l'homme tragique son plaisir sa jouissance est fondé sur un sentiment de valeur il a conscience face à la mort de sa résolution de sa liberté et de sa force il est heureux non simplement de vivre mais de bien vivre non certes de mourir mais de bien mourir malgré le tragique de sa condition mortelle il est joyeux il éprouve la joie tragique la joie tragique en définitive en définitive c'est la conjonction de la lucidité et d'une forme particulière sans doute de bonheur qui définit le mieux la sagesse tragique sans illusion aucune l'homme qu'on peut appeler l'homme tragique retire de sa lucidité une force mystérieuse énigmatique une énergie qu'il emploie non dans la veine construction de chimères rassurantes c'est un homme sans illusion mais dans la conduite résolue de son existence je recours encore une fois à l'orientation philosophique je cite il s'agit aujourd'hui de pouvoir regarder toute chose sans illusion aucune et notamment le néant où tout finit et de tirer néanmoins de cette théoria théoria c'est un mot grec qui a donné théorie mais qui veut dire la vision au départ en grec c'est le verbe voir de tirer de cette théoria du néant un certain bonheur entendant par bonheur ce qui fait que l'on se sent un inépuisable courage la métaphore bien connue et qui mérite d'être bien connue la métaphore camusienne de Sisyphe et les derniers mots du mythe de Sisyphe il faut imaginer Sisyphe heureux il n'a pas grand chose pour être heureux c'est malheureux Sisyphe qui roule en rocher qui retombe et qui le remonte au sommet de la colline pour qu'il retombe de l'autre côté il faut imaginer Sisyphe et bien cette métaphore de Sisyphe c'est sur le plan littéraire l'une des plus belles illustrations de ce courage tragique lucide exprimé ici par Marcel Conch cinquième réponse à ma question pourquoi Marcel Conch est-il un philosophe grec ? il est grec parce que sa philosophie va du tragique à l'ironie se réclamant de Socrate Piron se réclame de Socrate il est on parle d'ironie socratique il est peu étonnant que l'ironie ait une place importante chez Piron mais l'ironie Pironienne ça n'est pas l'ironie socratique pourquoi l'ironie ? question à laquelle je voudrais rapidement répondre il y a d'abord une raison théorique à l'ironie qui est le langage notre langage renvoie inéluctablement à l'être tous les linguistes l'ont montré dire c'est dire ce qui est c'est employer le verbe être les grecs l'avaient compris le premier benéroniste et d'autres ont répété dire c'est penser penser c'est dire que cela est tel que cela est parler dans nos langues indo-européennes en tout cas mais peut-être dans toutes les langues les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet c'est poser dans chacune de nos locutions l'alternative être apparaître l'être dépasse l'apparaître l'apparaître n'est pas l'être il est derrière l'être le sceptique est donc soit condamné à se taire à pratiquer ce que Piron appelle l'aphasia qui a donné aphasie en français on ne dit plus rien on arrête de parler soit à user ironiquement du langage ce que semble avoir fait Piron se moquer des fictions du langage dans et par le langage c'est cela l'ironie pironienne qui peut ainsi échapper au silence que semblerait imposer le refus de l'alternative de l'être et de l'apparaître mais il existe aussi une raison existentielle à l'ironie parce qu'elle est la condition même de la sagesse si l'on veut être en adéquation avec une apparence qui à la fois est et n'est pas il nous faut disposer d'une langue qui puisse en même temps dire et ne pas dire ce qu'elle dit une langue qui puisse dire et ne pas dire ce qu'elle dit déjouant la dictature du principe de non-contradiction chère à Aristote et bien cette langue existe c'est le discours ironique c'est l'ironie pratiquée constamment à l'égard de son propre discours Marcel Conch le dit magnifiquement les mots ne sont qu'un accident du silence très belle formule très poétique les mots ne sont qu'un accident du silence l'ironie découdre sous la vanité de nos paroles l'omniprésence du silence sous l'apparente stabilité des choses l'apparence pure que nos mots ne découvrent que de façon illusoire en ce sens l'ironie n'est pas seulement dans le discours l'ironie c'est la réalité elle-même la réalité est ironique c'est pourquoi elle doit être aussi dans le discours puisque le discours prétend dire le réel l'ironie ne réside pas seulement dans nos mots elle s'inscrit dans la réalité du monde des hommes la nature traite ironiquement de nos discours je pense à la phrase célèbre de Clémenceau les cimetières sont remplies de gens irremplaçables l'ironie ne réside pas seulement dans nos mots elle s'inscrit dans la réalité du monde des hommes la nature traite ironiquement de nos discours elle défait à chaque instant ce que nos paroles tentent de construire il n'est pas indifférent de remarquer que les derniers mots du beau livre de Marcel Conge Piron ou l'apparence soient les suivants je cite le discours pironien comporte une ironie à l'égard de lui-même et renvoie au silence dernière réponse sixième et dernière Marcel Conge est grec parce que sa sagesse est celle de Piron il nous a fallu attendre le XXème siècle il nous a fallu attendre les recherches de Marcel Conge pour commencer à comprendre la sagesse pironienne on n'avait pratiquement rien compris à Piron d'après Conge pour le scepticisme il n'existe que des apparences il n'y a aucun être derrière les apparences ce qui amène Marcel Conge à essayer d'une expression un peu troublante reconnaissons-le et je ne prétends pas avoir la prétention de l'explicité totalement devant vous ce soir ce qui amène Marcel Conge à parler d'apparence absolue ce qui est un oxymore terrifiant apparence absolue le scepticisme héritier de Socrate partage l'impiété qui a valu à Socrate sa condamnation à mort donc le scepticisme serait fondamentalement un athéisme or Piron ça a troublé ses contemporains comme ses commentateurs Piron a accepté pendant plusieurs années la charge de prêtre dans sa cité il s'est occupé du temple des dieux de sa cité ce qui semble troublant mais en fait ça n'est pas si troublant que ça parce qu'au fond ne pas reconnaître les dieux de la cité repousser les cérémonies religieuses c'est doter les dieux et les cérémonies d'un poids d'une signification que Piron ne veut pas leur donner nier les dieux combattre la religion c'est doter le religieux d'un poids que ne saurait lui donner le scepticisme être indifférent à l'égard du religieux d'une indifférence dépourvue de mépris dépourvue d'hostilité voilà l'attitude de Piron à l'égard de la religion comme de toutes les valeurs communes l'attitude sceptique ne saurait être une attitude de rejet mais une acceptation ironique à nouveau j'emploie ce terme d'ironie écoutons Marcel Conge qui fait parler Piron dans Piron ou la Parence vous allez voir cette très belle phrase que le grec vive donc en grec le perse en perse mais toujours ironiquement je donne moi-même l'exemple en acceptant la prêtrise et en assurant le service divin en toute ironie la clé du bonheur est dans la possession d'une vérité très simple rien ne vaut que notre humeur toujours égale toujours au beau fixe comme un perpétuel beau temps soit si peu que ce soit altéré rien ne vaut que notre humeur soit si peu que ce soit altéré on a la sagesse ironienne à quoi bon se soucier puisque tout est indifférent de sorte qu'en définitive rien ne se passe fin de citation Piron en tirant les leçons de trois siècles de philosophie constate que tout absolu toute vérité dogmatique telle que les ont développées les grands philosophes qui ont succédé aux antésocratiques Platon Aristote et quelques autres et bien tout absolu métaphysique moral religieux est source de division est source d'affrontement entre les hommes l'opposition binaire des thèses selon le principe de nos contradictions rend possible l'opposition réelle des hommes entre eux or si les choses ne sont rien si toute vérité s'évanouit les causes des conflits entre les hommes s'évanouissent elles aussi des termes qu'on retrouve dans les sagesses tardives du monde hélénique dans le stoïcisme dans l'épicurisme prennent dans le pyronisme toutes leurs significations Piron c'est un petit peu le point d'arrivée de la philosophie grecque pour Marcel Coche Piron nous propose d'atteindre la tranquillité la non-agitation la tharaxia c'est un terme la tharaxie qui est repris par les qui était utilisé par les stoïciens et les épicuriens ou encore l'impassibilité l'apathéia qui a donné apathie mais c'est un très mauvais équivalent l'apathéia c'est pas l'apathie c'est l'absence de trop c'est l'impassibilité les apparences ne s'opposant pas entre elles puisqu'elles coexistent sans se contredire elles ne peuvent susciter aucun conflit entre les hommes aucun trouble dans l'âme la principale source du malheur des hommes serait la réification des êtres que favorise le langage le langage bloc fige la réalité c'est la conviction que derrière les apparences se cache un être véritable consistant l'être humain construit des absolus qu'il croit ensuite trouver devant lui et on pense à la phrase de Montaigne citée par Marcel Coche et qui est magnifique la plupart des guerres entre les hommes sont d'origine grammairienne une phrase fabuleuse d'origine grammairienne lors de ma dernière visite à Marcel Coche à Altillac il m'a conduit pour la première fois dans le cimetière familial en me disant avec son sourire inimitable la prochaine fois c'est ici que vous viendrez me voir il avait déjà fait graver sur sa pierre tombale sa date de naissance Marcel Coche 1922 et puis bien sûr son épouse il pouvait mettre la date de décès de son épouse donc il avait gravé pour épargner le travail du graveur il avait gravé sur la plaque tombale sa date de naissance pour qu'on n'ait plus qu'à graver la date de sa disparition et ça m'a beaucoup touché ça m'a beaucoup marqué cette visite au cimetière d'Altillac Marcel Coche apporte la démonstration de la sagesse pironienne au fond son ironie à l'égard de la mort qui était la sienne il n'y a pas de nihilisme chez Marcel Coche il n'est pas indifférent de parvenir à la taraxie à la sagesse atteindre la sagesse ce serait apprendre à s'en tenir aux apparences sans jamais fixer les choses sans jamais leur ajouter quoi que ce soit sans jamais les interpréter de façon définitive à partir de concepts figés qui créent le trouble et la division entre les hommes c'est donc une philosophie de la légèreté que nous proposerait Piron et Marcel Coche à sa suite une sagesse rendant aux choses la volatilité que nos paroles et nos interprétations leur retire pour notre malheur n'est-ce pas Nietzsche cette fois encore et j'ai dialogué pendant des heures avec Marcel sur Nietzsche n'est-ce pas Nietzsche qui aurait le mieux compris cette sagesse pironienne quoi de plus proche de la sagesse pironienne que la morale entre guillemets nietzschéenne telle qu'elle s'exprime par exemple mais je pourrais citer quantité d'autres formules dans le paragraphe 347 du désavoir que je vous cite un désir et une force de la détermination de soi serait concevable une liberté du vouloir à la faveur desquelles un esprit congédierait toute croyance tout désir de certitude exercé qu'il serait à se tenir en équilibre sur des possibilités légères comme sur des cordes et même à danser de surcroît au bord des abîmes pareil esprit serait le libre esprit par excellence voilà une formule éminemment pironienne mais tenter de parvenir à la taraxie est-ce que cela doit être compris comme une recherche une quête piron se contredirait si effectivement il nous proposait une quête infinie au bout de laquelle on arriverait peut-être à la taraxie ou à la sagesse or Marcel Conch ne pense pas que piron se contredise piron nous proposerait plutôt une attitude de non recherche une attitude de non vouloir que l'on pourrait peut-être rapprocher d'une lâcher prise recommandée aujourd'hui par un psychologue je cite Marcel Conch la vie heureuse résulte d'une conversion à l'indifférence la sagesse pironienne c'est donc un savoir du non savoir ce que sait seulement le sage c'est que les autres ne savent pas et croient savoir ça c'est Socrate bien sûr avant piron ce que sait le sage c'est que là où les hommes voient des objets de recherche il n'y a tout simplement rien à savoir autrement dit en ayant recours à une formulation précédemment utilisée on peut affirmer que la taraxie pironienne consiste à se débarrasser de tous les êtres ces êtres derrière les apparences qui sont nos pures inventions parce qu'il n'y a que de l'apparence apparence absolue c'est dans le non savoir conscient de ce qu'il est conscient d'être un non savoir c'est dans une existence au cœur des apparences qui a su renoncer une fois pour toutes à l'alternative être apparaître c'est dans la compréhension qui en définitive n'a rien à savoir qui a seulement à vivre que l'homme se conduit selon la nature ce qui était le mot d'ordre de la philosophie non pas on l'aura compris selon une vraie nature conquise au terme d'un chemin de recherche d'une quête mais selon la nature qui s'offre d'emblée avant même toute interrogation et toute recherche cette nature qui s'offre d'emblée au regard capable d'accueillir l'apparence absolue alors je vais passer sur un certain nombre de développements que j'avais prévu de faire mais je ne veux pas je préfère qu'on ait le temps de dialoguer je ne veux pas vous épuiser et en fait cette dernière partie m'aurait amené à des répétitions qui ne sont peut-être pas d'une unité majeure je m'en suis aperçu en relisant ma conférence donc je m'achemine vers la fin de mon propos c'est avec une certaine solennité que Marcel Conch proclame dans ses essais sur Homère devenir philosophe comme je l'entends c'est devenir grec devenir grec une phrase de présence de la nature publiée en 2001 inscrit définitivement Marcel Conch dans l'héritage antésocratique dont j'ai parlé tout à l'heure elle a le mérite de relier nos deux notions la notion d'apparence la notion de nature je cite pensée est la tâche propre du philosophe et ce qui est à penser n'est pas ce qui passe en tant que cela ne fait que passer mais ce qui demeure à savoir la nature selon toute apparence penser à la nature est donc l'affaire du philosophe fin de citation les antésocratiques ont ouvert un chemin qu'il convient d'arpenter à nouveau à notre tour aujourd'hui car il n'y a pas d'autre voie selon Marcel Conch pour philosopher chacun d'entre eux a concentré sa pensée sur l'une des facettes de cette nature son infinité c'est un maximum son devenir c'est Héraclite le fleuve d'Héraclite sa présence constante c'est Parménie la nature c'est l'englobant absolu c'est la totalité impensable sur laquelle nous pouvons cependant que dit sur laquelle nous devons mobiliser les ressources de notre raison écoutons encore une fois quelques paroles de présence de la nature ce qui est donné en même temps que le donné c'est qu'il y a encore du donnable qu'il y a un au-delà du donné l'ensemble des choses que l'on nomme ici nature se donne comme ne pouvant jamais achever de se donner ainsi la méditation sur le tout ce qu'il y a devient une méditation sur la nature comme totalité intotalisable inépuisable sans doute infinie mais cette nature infinie je reviens un peu en arrière cette nature infinie non totalisable créatrice exubérante est en même temps ce dans quoi nous ne pouvons vivre et je l'ai dit tout à l'heure à propos du temps l'homme doit s'installer dans une temporalité autre que le temps infini de la nature une temporalité qui peut donner un sens à son existence et c'est ce qu'il développe dans temps et destin et il reprend cette idée dans présence de la nature je le cite le temps immense infini est celui dans lequel nous ne pouvons vivre nous lui substituons un autre temps un temps à l'échelle humaine un temps temporalisé celui de nos projets de nos vouloirs alors j'ai débuté mon propos tout à l'heure il y a environ une heure en citant la conférence prononcée à Nice en 2022 la raison philosophique vers son avenir grec et je voudrais citer à nouveau les mots par lesquels il a conclu cette conférence pour en faire un très rapide commentaire ma vie a été et a été elle est pour l'éternité elle est pour l'éternité qu'en est-il de cet être ici je vois point tout un essai de questions je m'arrête car je n'ai pas encore une ruche pour recueillir cet essai alors paradoxalement le temps a manqué à notre quasi centenaire il aurait fallu qu'il atteigne l'âge de Jeanne Calment il n'est pas parvenu le temps a manqué à notre quasi centenaire pour recueillir cet essai suivant sa jolie formule il nous a abandonné avec nos questions c'est à nous de poursuivre ce chemin Marcel Conch nous a laissé cependant un prodigieux héritage que je voudrais résumer par ces quelques formules réapprendre à l'écoute des antésocratiques l'infinité de la nature retrouver l'immensité de notre faiblesse par-delà des croyances qui ont peut-être le tort de vouloir nous installer dans une position exagérément dominante au sein du réel savoir reconnaître nos ancrages tout en étant ouvert aux regards qui ne sont pas les nôtres ne peut-on reconnaître dans les ambitions de la philosophie de Marcel Conch quelques-unes des conditions de notre survie en tant qu'espèce merci de m'avoir écouté avec autant attention merci de m'avoir Merci.